Musique 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 On forrez ! On forrez ! On forrez ! On forrez c'est quoi ! On forrez ! Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Farid Bounois, j'ai 21 ans et je viens de la Côte-Honne. Je suis élève en classe préparatoire intégrée, la CPI. Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Jonas Blaston, je viens de Bordeaux. Au début de l'année, je voulais montrer un film à mes amis, Tutsi, avec Dustin Hoffman, mais je n'ai jamais réussi sous prétexte qu'il n'y a jamais eu le contexte adapté. Aujourd'hui, j'ai réussi à le montrer à deux personnes. C'est moi. C'est moi. L'année n'est pas terminée, je ne abandonnerai pas parce que je suis têtu. Moi c'est Naby, j'ai 22 ans, je viens de Saint-Etienne et je suis français d'origine intérieure. Fanny Bruet, 19 ans, savoyable et fière de l'être. Un jour, quelqu'un nous a dit, on ne va pas au théâtre pour voir des acteurs, mais pour se voir soi-même. Hein ? On ne va pas au théâtre pour voir des acteurs, mais pour se voir soi-même. Oh. Pour l'inscription au premier concours, celui du TNS à Strasbourg, je m'étais inscrit en dramaturgie dans la section mise en scène. Mais moi je voulais faire le jeu, faire comédien. J'ai failli pas le passer. Lucas Hayas, 20 ans, originaire de Saint-Etienne. Un soir, par pure amitié, j'ai fait passer mon collègue Lunès à travers la vitrine d'un magasin. 16 points de suture. Je m'appelle Soukaïna, j'ai 19 ans et je viens de Lyon. Ah, oui ! Oh, oui, oui, 20 ans d'Auvergne. Nous, les exploités, les offensés, les humiliés, peut-être sommes nous le sel de la terre. Peter Hanke. Bah, Valentin, 20 ans, Vichy. Voilà. Moi, mesdames et messieurs, je viens du quartier de Chabassieux à Saint-Etienne. Et je vais vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup. Deux petites souris tombent dans un pot plein de crème. La première souris abandonne très vite la lutte et se noie. La deuxième souris se débat tant et tant qu'elle finit par transformer la crème en beurre et sort du pot. Mesdames, messieurs, à cet instant, je suis la deuxième souris. Ça, c'est la CPI 5. Avec un beau groupe comme ça, il faut trouver un nom. Dès le premier jour, les propositions ont fusé de toutes parts. Mais c'est la meute qui est restée. Définition de la meute. Bande, groupe de personnes acharnées dont l'objectif est de se protéger les uns les autres et de participer activement à la vie commune de la meute. La meute est donc une organisation familiale qui se caractérise par le profond attachement entre chacun de ses membres. Notre année, ça se résume à peu près à ça. Un pari pour la comédie de Saint-Etienne. 6 acteurs. 4 outils. 10 louvres tôt. Une meute. 9 concours. 30 heures de cours par semaine. 3 minutes par scène, le jour de l'audition. 40 scènes et 10 parcours libres. 90 possibilités de binômes. 10 intervenants. Une valerie pour l'organisation. 7 villes. 6 gares. 4 valises. 6 sacs à dos. 60 heures de trajet en train. 6 auberges de jeunesse. 12 bagues d'eau. Des tonnes de clopes. 12 parties de double. 200 pour combien ? Un pour combien pour un 20 de minuit à Annecy et à Genève. 10 insomnies à Strasbourg. Un billet de train perdu à Paris. Un louveteau coincé à Paris. Un action ou vérité à Bordeaux. Un Uber à Agnès. Trois visites à Clignancourt. 5 kilos de pavre à Paris. 8 second tours obtenus. Un premier admis à Cannes et au CNSAD. Un deuxième admis à Lyon. 8 admissions à venir. 1 litre de larmes. 2 litres de sueur. 9 mois à la comédie. 2 colocs. 2 crémaillères. Un cours de cuisine avec Alphonse. 50 sandwichs préparés par les soins d'Élodie, Alphonse et Pauline. Et les deux-trois bières en passage. Et plein de beaux de premières. 50 spectacles vus. 15 rencontres avec des artistes. 9 mois de travail acharné. 9 mois de remise en question. 9 mois de fatigue. 9 mois de stress. Mais... 10 jeunes comédiens et comédiennes conscients des enjeux du théâtre d'aujourd'hui. ... Tu coupes et tu décales. Lent et rapide, doux et violent, tu glisses et tu coupes, l'engoureux et vite, la vitesse, la rapidité, la vitesse, la vitesse t'as rien vu, je te débute, la vitesse t'as rien vu, la vitesse et je m'attraque plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, je suis plus vite, plus rapide qu'une balle de Kalachnikov, la vitesse, la rapidité, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, t'as rien vu, POP, j'ai défendé, la vitesse, je reprends la phrase, j'accélère encore, plus vite que l'attaque de la vipère, je reprends le corps, la phrase avec, je quadruple le souffle, je découpe la présence, J'accélère et batte au mort de mon cœur, je m'envoie dans l'enfance, je valse mon âme dans la tempête, et mon esprit reste serein Dis donc attaque, virevolte, et avec sa queue du dragon, il frappe, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, t'as rien vu, et je change de prise dans la prise, et je taque l'écriture, et je faim de sens, et je broie la compromette pour qu'on ne le saisisse pas, Je me défie pour me surpasser, je prends un adversaire plus grand, et c'est moi, je révolvérise ma passion, plus vite, je chasse la vitesse, je chasse la bible, avec mon chat, J'attaque le corot, j'attaque le zonzon, j'attaque le dresse en passant, les grands prêmen, les chasseurs flous, et les frais cognis de la biodiversité de l'écriture, avec mon dragon, je fous le feu, je pulvérise, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, Je disparais dans le mouvement, je me sens comme un caméléon Et je... Et je t'attrape le larax avec mon doigt Et je te prends le cou et je t'éclate Plus vite, plus vite, rapidité sur rapidité Je te jangle avec mon singe, je te grimace avec mon singe Je te jangle dans cet univers où il y en a des vrais Rien n'est juste, rien n'est logique, rien n'a de sens Rien n'a de possibilité Dans cette forêt noire, et d'où les diables se déculottent pour ressembler comme ça Et tout se branche, et une parole céleste Où la peur se sert du cerveau des vivants Afin de pouvoir leur faire taire d'autres paysages Sur des paysages déjà présents, mais jamais compris Et dans des lisons jamais reconnus Et des phrases sur des phrases jamais et déjà écrites Le faux, puisqu'il n'existe pas, devient la matrice de la règle Plus vite et plus vite et vite encore Pour s'être dans l'imaginaire en déviant les sentiers Et je paralyse tes circuits, et je bloque tes centres nerveux Et j'insolange ton activité du cerveau Et je te sors de ta coquille, je t'accouche de toi Je t'enlève ta culotte, je te fous à poil Et là, je disparais Merci d'applaudir Et nous pensons à Asma, Sam Lali Qui n'a pas pu les rejoindre ce soir C'est la classe préparatoire intégrée numéro 5 Ils sont encore en train de passer leur concours Bonsoir Bonsoir Bonsoir, bienvenue à la Comédie Saint-Etienne Bienvenue pour cette traditionnelle présentation de saison Ça fait toujours aussi chaud au cœur de vous voir aussi nombreux Bonsoir à ceux qui sont dans la Stéphanoise Et bonsoir à ceux qui sont dans le hall On sait que vous n'avez pas pu tous rentrer dans la salle Jean d'Asté Et on le comprend Cinq ans du programme d'égalité des chances à la Comédie Saint-Etienne Et on avait envie de faire un symbole Je vais donc appeler les quatre premiers de la première classe préparatoire intégrée Bénédicte Bemba, Mouradi Emchinda, Frédérico Semedo et Romain Faureau Ils vont nous rejoindre sur scène Donc ils étaient avec nous il y a quatre ans Voilà, et par exemple Mouradi Lui est rentré à l'école régionale d'acteurs de Cannes-Marseille Et la première question en général qu'on pose Quand vous passez l'entretien pour intégrer la classe préparatoire intégrée C'est comment le théâtre est entré dans ta vie à toi Bonsoir Alors je me rappelle J'allais dire vaguement mais très bien en fait Je me rappelle des yeux bleus de Christelle Christelle Zubilaga Qui est la comédienne référente de la classe préparatoire intégrée Et donc moi le théâtre Mon rapport au théâtre il s'est fait en deux temps Dans un premier temps c'était durant un séjour dans le pays d'origine de mes parents Les Comores Et c'était un professeur de français qui s'appelle toujours Yvtaou Maoulana Et en fait aux Comores c'était C'est un pays en crise Où s'évissait beaucoup la corruption Et donc il nous avait fait découvrir un texte qui s'appelle Les Justes d'Albert Camus Donc voilà mon premier rapport au théâtre Il s'est fait par le texte Avec ce texte de Camus Et le deuxième rapport au théâtre c'était à Paris J'étais venu C'était une soirée Hommage à Aimé Césaire En fait j'avais vu un comédien Qui s'appelle Jacques Martial Et qui jouait un extrait De Cahier d'un retour au pays natal Et c'était la première fois que j'entendais des mots Qui sonnaient français Mais que j'avais jamais entendus Groua dans le gliot Des choses comme ça Et voilà C'est le deuxième rapport au théâtre Frédérico Toi aussi tu étais à l'école régionale d'acteurs de Cannes Marseille Vous avez pu le voir Donc j'ai pris mon père sur mes épaules Cette saison Frédérico Quel est le souvenir A l'époque il avait plus de cheveux Quel est le souvenir que tu gardes le plus marquant Dans cette année de classe préparatoire intégrée ? Alors l'avenir le plus marquant J'en ai beaucoup Un peu trop Mais celui qui m'a vraiment marqué C'est vraiment celui des jours des résultats De l'Irak Où à la suite des résultats Avec Mouradi On s'est regardé On s'est souri On s'est isolé En dehors de la villa Et je sais pas pourquoi On s'est pris dans les bras Et on a commencé à dévaler la rue En courant Et en criant Mais genre pendant une bonne minute Et moi je faisais que de pleurer Et on disait On a réussi On a réussi On a crié pendant On a dû déranger tous les voisins Mais c'est grave Et c'était l'un de mes plus beaux souvenirs Et qu'on soit pris ensemble Bénédicte toi Tu as réussi Le conservatoire national supérieur D'art dramatique De la ville de Paris Et tu étais toi aussi Donc j'ai pris mon père sur mes épaules Aujourd'hui Des classes préparatoires Ce programme Il était pionnier A Saint-Etienne Maintenant nous avons Essaymé Il y en a une à Mulhouse Il y en a une qui va ouvrir à Béthune Il y a le programme Premier Acte Quel est le chemin A ton avis Qu'il reste à parcourir Pour l'égalité des chances Dans notre profession Alors je pense notamment En tout cas c'est un souhait Que j'ai Que les futures cérémonies De théâtre Représentent Des personnes Pas forcément blanches Et qu'elles s'intéressent Vraiment à ces personnes Parce qu'elles sont tout aussi Intéressantes Et talentieuses C'est une cérémonie Qui commencerait par un M Oui par exemple Romain Toi tu as fait L'école de Saint-Etienne Puisque la classe préparatoire Prépare à tous les concours Y compris notre propre école Donc toi tu es resté A la maison D'une certaine manière On t'a vu cette saison Dans Fait que les étoiles Me considèrent davantage C'est quoi tes projets Mes futurs projets Si je ne me trompe pas Arnaud Je vais jouer dans Candide Mis en scène Par toi-même Donc normalement Ça a marqué La subtilité de la transition Quand même C'est une présentation De saison Qui a été beaucoup répétée Donc oui Nous avons à coeur Effectivement De ne pas vous avoir Uniquement eu Dans le programme D'égalité des chances Mais de vous suivre Ensuite une fois Que vous êtes sortis De ce programme Quelle que soit l'école Que vous ayez faite Et donc effectivement On retrouvera Et Romain Et Frédérico Dans Candide Candide Ça sera la première production De la comédie de Saint-Etienne À la rentrée En octobre L'idée C'était à la fois De retrouver un théâtre de troupe Puisqu'ils seront dix sur scène Dont ces deux jeunes gens Dans les dix Il y aura aussi deux musiciens Vous allez pouvoir les apprécier Toute la soirée Les deux Mathieu On peut les applaudir L'idée c'est donc De trouver aussi Une forme de théâtre musical C'est donc de renouer aussi Avec une forme de théâtre récit Un peu la manière De ce qu'on avait fait Pour chapitre de la chute Saga d'Elemann Brothers Le conte de Voltaire Le conte philosophique N'a pas pris une ride La langue de Voltaire Est facilement accessible C'est pas un français compliqué L'idée c'était de populariser Les idées des lumières Et par les périodes Assez sombres Que nous traversons On a trouvé Que c'était peut-être Pas complètement idiot De faire réentendre Voltaire Et de s'interroger Tous ensemble Sur le vivre ensemble Vivre ensemble Que vous représentez Très bien tous ensemble Avec nous ce soir Donc ce sont Les grandes sœurs Et les grands frères Je sais que la CP5 Vous appelle carrément La grand-mère Et les grands-pères Bon on en est Quand même pas là Mais merci à vous D'être là ce soir Et à très vite Pour nouvelles aventures A la comédie ou ailleurs Merci On peut les applaudir Nous allons donc maintenant Commencer Le programme tel qu'on le connait Vous connaissez la règle du jeu On a 37 spectacles A vous présenter cette saison J'en ai déjà présenté un Candide Donc il en reste 36 La règle du jeu est simple Chaque artiste n'a pas plus de 3 minutes Pour vous séduire et vous convaincre Je vais donc appeler mes 2 complices Marie-Laure Lecour Secrétaire générale Directrice des projets Et François Béchaud Le conseiller à la programmation Alors avant de partir en vacances Il nous reste encore 2-3 choses à voir Notamment une ouverture publique d'atelier Car vous savez que la comédie C'est aussi une école supérieure d'art dramatique Donc si vous aimez Shakespeare Venez le découvrir A travers Gabriel Chamet Et la promotion 29 Et il revisite Cymbeline Gabriel Chamet Il avait joué au télo Chez nous il y a quelques saisons Vous vous souvenez avec des acteurs argentins Et donc ça ce sera au mois de juin Entre le 20 et le 22 juin Ensuite le festival des 7 collines Comme chaque saison Avec une nouvelle production du cirque De la compagnie Machine de Cirque Une des compagnies québécoises Les plus inventives c'est dire Beaucoup d'audace acrobatique Très impressionnant de virtuosité Mais aussi toujours un souci de l'émotion Du fragile et un sens du collectif Du compagnonnage La complicité est très importante Cette création est ici pour 2 dates C'est une création mondiale On est les premiers à l'avoir Absolument création mondiale Dans le cadre du festival des 7 collines De 2 dates ici Il nous emmène dans un espace d'exposition Une galerie d'art Peut-être une façon d'explorer La création artistique A travers l'art du cirque Puis nous partirons en vacances Bien méritées Et nous nous retrouverons le 13 septembre Pour fêter ensemble la rentrée Arnaud sera en répétition de Candide Avec les comédiens Et les Mathieu et Mathieu musiciens Ici présents Notre camarade Olivier Martin Salvant Parrain de la promotion 30 Répétera avec les élèves un cabaret Et nous vous ouvrirons les portes de la maison Pour répétition publique Visite, fête On envisage un karaoké Et de finir en dansant ensemble En septembre Donc comme nous avons des 2ème et des 3ème année L'année prochaine Beaucoup d'ouvertures publiques d'ateliers Ce sont des entrées libres Donc c'est gratuit C'est aussi l'occasion pour vous Qui êtes d'une certaine manière Des ambassadrices et des ambassadeurs De la comédie De venir avec des amis Pour leur faire découvrir la comédie On commencera avec Jacques Allaire Qui revisitera le roman Des châteaux qui brûlent D'Arnaud Bertina Ça sera du 24 au 26 septembre Puis nous attaquerons réellement la saison En octobre Cette année il est déchaîné Donc après Candy Nous aurons la première création D'une compagnie stéphanoise J'appelle Patrick de Oliveira A venir nous parler De Et le mur fume à porte La compagnie sans lettres On peut les applaudir Vous savez ils ont peur Oui voilà Faut les encourager un petit peu C'est ça C'est très impressionnant De se retrouver face à vous Patrick c'est donc Entre de la danse et du théâtre D'une certaine manière Le travail C'est ça C'est exactement ça Donc je suis le cofondateur De la compagnie sans lettres Avec Maïlis D'Olivera Et Richard Grattas Je les remercie d'ailleurs De m'avoir accompagné Et de m'avoir laissé Faire cet exercice tout seul Je suis très à l'aise Et le mur fume à porte C'est la troisième création De la compagnie C'est une Comme les deux premières On continue dans la lancée En fait on est très attaché A raconter des histoires Et nous on a voulu Créer une fable métaphysique Aux allures cinématographiques Et on a eu envie Dans ce spectacle De mêler effectivement Théâtre, danse, musique Et art numérique C'est une pièce qui a été créée Pour deux interprètes Un comédien Raphaël Pigache Qui est un ancien élève De la comédie de Saint-Etienne Et Ludovic Collura Qui est un danseur contemporain Assez exceptionnel Qui est un danseur D'Abulagra notamment Le texte a été écrit Par Maïlis de Oliveira Et voilà Nous nous sommes très attachés Dans chacune de nos oeuvres Et le mur fume à porte T'as l'impression Que ça a des échos Avec le sujet Qu'on a traité auparavant Sur l'égalité des chances Non ? Oui Il y a aussi Oui Il y a un petit peu de ça Et c'est vrai Que ça a un rapport Avec le rapport à soi Le rapport à l'autre Et cette difficulté A communiquer Avec ses semblables Et avec l'autre Concrètement C'est une compagnie Qu'on a repérée Au théâtre du parc À Andrézie Boutet 11 C'est d'ailleurs là Où vous allez jouer On avait vu Votre toute première création Qui nous avait beaucoup plu Et vous avez donc répété En partie ici Le spectacle Et il se jouera Au théâtre du parc En octobre Tout à fait Et je vous invite A venir voir le spectacle J'espère que ça vous plaira Et je pense que ça vous plaira Merci Patrick Merci à vous Bonne soirée Octobre toujours Nous accueillons Notre artiste associée Julie Deliquet Qui triomphe actuellement A la comédie française Avec Fanny et Alexandre Elle vient nous parler De sa future création Qui sera créée Ici à la comédie Un conte de Noël D'après le film D'Arnaud Despléchins Bonsoir Julie Bonsoir Alors un conte de Noël C'est l'histoire D'un vieux couple Abel et Junon Encore très amoureux Malgré les épreuves de la vie Parce qu'ils ont eu Un premier enfant Joseph Puis une seconde fille Elisabeth Et à l'entrée en maternelle Ils ont appris Que le petit Joseph Était atteint D'un cancer du sang Où seul un dent de moelle Pouvait sauver le petit garçon Seulement ni sa très jeune soeur Ni ses parents Était compatible Du coup le couple Décide de faire Un troisième enfant Ce qu'on appelle Dans le jargon médical Un bébé médicament Pour tenter De sauver l'aîné Seulement Dès la myosynthèse Les médecins Ils annoncent à la famille Que le bébé Ne serait pas compatible Du coup le petit Henri Naît Déclaré comme inutile Quelques mois passent Et malheureusement Le petit Joseph décède Et les parents Afin d'acter Comme ça Un retour à la vie Font un quatrième enfant Yvan Les années passent Les enfants arrivent À l'âge adulte Le petit Henri Donc l'inutile A une vie adulte Assez déplorable Il est alcoolique Escroc Sa soeur Devenue donc L'aînée Décide de le sauver Une dernière fois Mais en contrepartie Elle prononce De manière un petit peu Inexpliquée Un bannissement familial Henri est banni Six ans passent Et malheureusement La maman Junon Développe elle aussi Mais bien plus tard Vers 60-70 ans Le même cancer Que le petit Joseph Donc il lui faut Elle aussi un don de moelle Seulement Ses parents sont décédés Elle n'a plus de frères et soeurs Elle dit au médecin Pourquoi pas demander À mes enfants Ce qui ne se fait pas En médecine Elle dit je comprends pas Moi je leur ai donné la vie Je sais pas pourquoi Ils pourraient pas me la rendre Donc elle déclare Comme ça Que toute la famille Va se retrouver à Roubaix Pour les fêtes de fin d'année Que le frère banni Et bien Doit revenir Ça va être une rédemption Une réhabilitation Et il va y avoir comme ça Une course à la greffe Une sorte de guerre fratricide Pour savoir Qui sera le Ou la donneuse compatible Donc vous l'avez compris Il y a une sorte de doux mélange Dans le conte de Noël Entre un drame Un drame presque grec De cette guerre familiale Qui peut faire penser au roi Lire Aussi à Shakespeare Et à la fois Une sorte de doux mélange De comédie Avec une sorte de Joute oratoire permanente Et puis des triangulaires Amoureuses Un spectacle de Noël Donc du théâtre Dans le théâtre On pense très fortement Quand même Au songe Du nuit d'été Qui parsème comme ça Toute l'oeuvre Avec les artisans Les amoureux Dans la forêt Et puis un mélange Comme ça De l'écriture D'Arnaudé Pléchin Qui est très étonnante Parce qu'elle est très écrite Très théâtrale Et de la psychanalyse Un plateau en bifrontale Avec 12 acteurs au plateau Trois générations d'acteurs On est très heureux Voilà De présenter cette création A la comédie de Saint-Etienne Avant de la présenter Des artistes Nous leur avons fait confiance A partir de ce qu'ils nous disaient A partir de ce qu'on connait De leur parcours artistique Et c'est ça L'invitation que nous vous faisons Tous les ans C'est de faire confiance Avec nous Et de découvrir L'inattendu Novembre La promotion 29 Est gourmande Et elle aura donc 4 projets personnels A vous proposer Du 4 au 9 novembre Et puis ensuite Nous aurons une autre création D'une autre compagnie Stéphanoise J'appelle le collectif 7 Gilles Chabrier A venir nous parler D'un fil à la pâte De Fédo Oui 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 Bonsoir Bonsoir Gilles Bonsoir Alors Le pitch d'un fil à la pâte Le pitch de départ Est assez simple Une chanteuse de cabaret Lucette Gauthier A un amant Fernand de Boisdanguin Et Fernand de Boisdanguin Vient lui annoncer Qu'il veut se séparer d'elle Pour se marier Le jour même Avec une demoiselle Plus riche Et plus jeune Alors on me demande souvent Quels sont les ressorts principaux D'un fil à la pâte Et invariablement Je réponds que c'est L'amour Ah non 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 pas du tout Pas du tout D'ailleurs Fédo Comme Freud Lève un tabou En montrant que la sexualité Est une partie importante De la vie humaine Et il va même Jusqu'à en faire Un des ressorts principaux Des relations sociales Du jeu social Donc il s'indique pas du tout D'amour dans un fil à la pâte Mais bien plutôt De sexe Voilà de sexe Eh oui Eh oui Mesdames et messieurs D'ailleurs excusez-moi Je vous présente Lucette Gauthier Comment ça Lucette Gauthier ? Non 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 C'est pas du tout C'est quoi ça ? C'est pas du tout le costume Qu'on a prévu Lucette ? C'est pas du tout le problème Bon ok je continue Donc bon Les personnages Donc d'un fil à la pâte Sont tous poussés Par un désir absolu De reconnaissance Ils ont besoin De monter De grimper L'échelle sociale Ils sont complètement Obsédés par ça Ils sont addicts Au jeu De l'échelle sociale Et ils sont prêts Pour ça A tuer A aller jusqu'au meurtre Au meurtre ? Oui au meurtre Absolument Au meurtre Oui oui Lucette Souviens-toi de Bousin Dans l'acte 3 Tu verras Enfin bon La mémoire est courte Et C'est d'ailleurs A ce moment là Que je dois dire En fait Il faut dire que C'est à cause De Ferdinand Boudanguin Au départ Qui ment Qui éveule Son incapacité à parler Ça l'achetit Il ment Et c'est cette incapacité À parler Qui va projeter Tous les personnages Dans un jeu De massacre Dont aucun Ne ressortira Indemne Et pour mettre En lumière Ce jeu de massacre Cette absurdité Cette folie Des rapports humains Où chacun Veut absolument Dévorer l'autre Pour avoir la place De l'autre Nous désirons En fait Avec Collectif 7 Pousser à bout Les situations Les chauffer à blanc Oui oui Vous pouvez pousser Les situations à bout Mais enfin Ce qui serait quand même chouette Ce serait que vous réécriviez L'acte 3 Parce que moi La scène 5 De l'acte 3 Je commence à en avoir là Je me fais larguer Comme une vieille chaussette C'est fini C'est plaisanterie Il me dit Fernand Il me jette mes mules Et mon peignoir En me traitant de cabotine Et ça tous les soirs Alors si vous pouviez Réécrire cette scène Ce serait quand même quelque chose Non 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 Il n'est absolument pas question De réécriture là-dedans Le texte de Féto Mais je le veux Non Depuis que je l'ai vu Mon cœur est tout ému Il a reçu un choc Il fait toc toc Pardon ? Je connais des baisers Si pervers Si osés Qu'il mettrait sous ta chair Des boules de nerfs Qu'est-ce qu'il y a ? Ma façon d'agir Bouffée Oui Oh Je le veux Je le veux Je le veux J'en frissonne Jusqu'au fond de l'âme Je le veux Je le veux Je le veux Réécrivez l'acte 3 Non Lucette Il est tant de questions De réécrire l'acte 3 Non on arrête ça Lucette Allez-y Tu rentres Tu retournes chez Féto Du 5 au 8 novembre Le collectif 7 En création A la comédie Saint-Etienne Novembre toujours Et premier spectacle A destination du jeune public La reprise d'un spectacle Qui vous a beaucoup plu Et que nous allons reprendre En tournée Une production de la comédie J'appelle Elsa Humbert A nous redire quelques mots Sur Hélène K Bonsoir Alors Hélène K S'inspire d'une histoire vraie Celle d'Hélène Keller Dont vous avez certainement Entendu parler Qui était une petite fille Américaine Née en Alabama A la fin du 19ème siècle Et qui à la suite D'une maladie mystérieuse Va subitement devenir Aveugle et sourde Dès lors Elle se retrouve Un peu comme Enfermée A l'intérieur d'elle-même Coupée de toute communication Avec l'extérieur Dans une sorte De non-monde C'est les termes Qu'elle emploiera plus tard Et cette situation Va durer quelques années Jusqu'à ce que A l'initiative de sa mère Débarque dans cette famille Une femme très jeune Du nom d'Annie Sullivan Elle n'a pas 19 ans Quand elle débarque en Alabama Et qui va devenir L'éducatrice de cette petite fille Et qui va faire preuve D'une intuition Assez formidable Et à l'aide D'une sorte D'alphabet tactile Qui s'inspire à la fois De la langue des signes Et du morse Qui va parvenir A rentrer en communication Avec cette petite fille Et à lui faire comprendre Qu'à chaque chose Qu'elle rencontre Dans le monde Correspond un équivalent signé Correspond un mot Voilà donc plus que Un spectacle sur le handicap C'est vraiment un spectacle Qui parle de l'importance Du langage Et notamment De l'importance des mots Dans la construction Qu'on peut se faire Du monde qui nous entoure C'est un spectacle Qui est interprété Par trois interprètes Donc une danseuse Contemporaine Léhi Laka Et deux jeunes comédiens Qui sont diplômés De l'école De la comédie Méby Vareil Qui joue La fameuse éducatrice Et Fabien Coquille Qui raconte l'histoire C'est un spectacle Qui alterne Des tableaux dansés Et des tableaux joués Et qui a été conçu Voilà A quatre mains Avec la chorégraphe Cécile Lallois Merci Merci Elsa Venez tous découvrir Hélène K Qui est un spectacle Qui est proposé En partenariat Avec l'Opéra de Saint-Étienne Mais ici A la comédie Puis nous enchaînerons Avec une première invitation La fin de l'homme rouge D'Emmanuel Mérieux Emmanuel Mérieux C'est un passeur de mots Et là il nous passera Il nous fera entendre Les mots De Svetlana Alexeyevitch Prix Nobel de littérature 2015 Qui fait entendre Donc les témoignages De ces laissés Pour compte De ces témoins brisés De l'époque soviétique Les orphelins De cette utopie Dans une très belle Mise en scène A la fois sonore Et visuelle Une très belle distribution Dont Evelyne Didi André Wims Anou Grimbert Je vous laisse voir Quelques images Mon père s'est mis à vraiment croire Au communisme Le jour du vol de Gagarine Dans l'espace C'était nous Des témoignages J'ai cherché ceux qui Comme mon père Avait totalement adhéré A l'idéal Après la chute De l'URSS Ils n'ont pas été Capables de quitter La grande histoire Pour vivre Tout simplement Mener une existence Privée Comme cela se passe Aujourd'hui C'est pas la CIA Qui a détruit L'Union soviétique Non On a tout bousillé Nous même Vous avez peut-être Reconnu la voix De Catherine Yégel Qui accompagne Cette très belle extrait vidéo De la fin de l'homme rouge Catherine Yégel Que nous aurons le plaisir De retrouver Dans notre saison Dans le spectacle Trois femmes Trois femmes Donc un texte De Catherine Anne Qui mettra en scène Ce texte Qui raconte donc L'histoire De Madame Chevalier La quatre-vingtaine Furieuse De Joël Sa garde de nuit La quarantaine Plutôt éprouvée Et de sa fille Joël aussi Qui à la vingtaine A franchi Et qui doit absolument S'en sortir Alors il se trouve Que la fille Joël Joël la fille Donc remplace Quelquefois Joël la mère Chez Madame Chevalier Et au cours D'un de ses remplacements Voilà A partir de là Se met en place Un imbroglio Tout à fait réjouissant Un jeu de dupe Entre ces trois personnages Dans lequel On ne sait jamais Vraiment Qui manipule qui Alors sous ces allures De vaudeville acide Ou de polar sociétal C'est aussi Et peut-être surtout D'ailleurs Une très belle histoire De femme Une histoire De vie de femme De société De destin Une vie D'héritage Et de filiation Au féminin Avec un très beau trio D'actrices Donc on a cité Catherine Yégel Mais citons aussi Clotilde Mollet Et Milena Csergaud Absolument Très beau trio De comédiennes A noter qu'il y a Beaucoup de spectacles Avec des distributions Entièrement féminines Cette saison Il y a quelque chose Dans l'air du temps Autrices Et metteuses en scène Exactement Première création En comédie itinérante Cette saison J'appelle Justine Bertillot A venir nous parler De Carros De Pauline Perade Bonsoir Justine Bonsoir Alors là Vous avez fait Une bonne partie Des répétitions Qui étaient à Landos Dans la Haute-Loire C'est ça Oui donc Carros Ça s'inscrit Dans le cadre Des projets D'itinérance De la comédie Donc vous pourrez Le retrouver En décembre Ici même Et puis voilà Sur tout le territoire Alors pour cette raison Et puis Puisqu'on s'est inspiré D'un conte nordique On a décidé De créer Un objet Un décor Donc un carros Qui puisse se placer Et se déplacer Un petit peu partout Alors le carros Dans les contes Souvent c'est Voilà de manière littérale C'est un moyen De se déplacer Alors chez nous Le carros Il est Clairement accidenté Puisque c'est l'histoire D'une mère dépressive Qui se débat Avec son fils adolescent Donc la situation Est un petit peu Comme bloquée Et de manière Plus symbolique Dans les contes Le carros C'est aussi Souvent le lieu De sacralisation Et d'enfermement Du féminin Donc c'est vraiment ça Qui nous intéressait Dans l'objet Et puis aussi L'identité de la compagnie C'est vraiment De travailler L'entremêlement Entre le théâtre Et le cirque Et donc cet agré On avait envie aussi De le transformer En agré En sorte d'agré En tout cas En installation Comme un terrain de jeu Pour les deux personnages Donc qui seront Une cirque Les comédiens S'accrochent Au carros Voilà Donc il y aura Une comédienne Et une circassienne Voilà Qui pourra grimper Et puis il y aura Donc le texte Et puis Des partitions Plus acrobatiques Du mouvement Des partitions Plus aériennes Sur la grève Voilà Alors l'histoire Du coup Comme je vous l'ai dit On s'est inspiré D'un conte nordique Qui s'appelle Peau de phoque Qui raconte l'histoire D'une femme phoque Qui se fait voler sa peau Par un homme Qui se fait domestiquer Ils ont un enfant Et puis pour récupérer sa peau Elle doit les abandonner Donc abandonner l'enfant Et de cette figure Un petit peu comme ça De femme sirène Qu'on voit On est passé A une autre figure Féminine Contemporaine Qui nous a interpellé Comme ça C'est celle De la mère dépressive Du coup Et donc Caros Ça raconte le quotidien De cette mère Qui est vraiment Alitée Médicamentée Qui se débat Avec la maternité Et donc ça pose La question du lien Entre dépression Et maternité Voilà Alors dans le traitement C'est traité de manière Réaliste Dans leur quotidien Donc leur complicité Le bras de fer Voilà Les luttes qu'ils ont Mais aussi On avait envie De passer par le détour du compte Et donc De traiter Cette histoire là De manière plus onirique Avec des échappées Aussi plus fantastiques Parce que dans vos personnalités On perçoit comme quelque chose D'un petit peu plus rock Et punk Si j'ose dire Euh Junkard Je me dis que conclut là-dessus Oui Bah du coup L'esthétique On est parti du junkard Donc c'est pas tout à fait faux Voilà D'accord Et ça reste tout public On peut venir Et ça reste tout public Voilà Le compte permet vraiment Une double lecture Donc Merci Merci Justine On viendra découvrir Caros C'est du 20 au 22 novembre Ici dans nos murs Et ensuite en tournée Jusqu'au 7 décembre Sur tout le territoire Merci Novembre Une autre On était toujours sur le même mois Une autre coproduction J'invite Lucie Ribéret Et Lorraine Mangaldi A venir nous parler D'Atomic Man Chant d'amour Bonsoir Bonsoir Merci Et bien oui Atomic Man Chant d'amour Je voudrais juste parler Un tout petit peu De pourquoi cette pièce En fait il y a quelques années La même équipe exactement Donc 5 comédiennes Julie Rossello-Rocher Autrice Et moi-même Metteuse en scène On s'était posé la question Dans un projet Qui s'appelait Du sang sur les roses Qu'est-ce que c'était Qu'être une femme aujourd'hui Et puis On vous laisse compliquer la tâche Sur Atomic Man Puisqu'on est que des femmes C'était prendre la même question Et de se dire Mais qu'est-ce que c'est Qu'être un homme Aujourd'hui Donc que des femmes On est parti en enquête On s'est dit Qu'est-ce que c'était Que la virilité Qu'est-ce que c'était Que ce mot Qu'est-ce qu'on mettait dedans Quel était l'endroit Peut-être de crise Des hommes Est-ce qu'il y en a une Véritablement ou pas Et on a commencé Par poser la question Donc à des hommes Autour de nous Autour de macarons Oui voilà On a fait un petit thé En convoquant Différents types de garçons Avec différentes sexualités On leur a posé Plein de questions Oui Et puis Julie Quand même S'est mise à lire L'autrice Et elle a écrit Une fable Qui s'appelle Atomic Man Chant d'amour Qui est édité aujourd'hui Aux éditions théâtrales Qui raconte en fait L'histoire d'Arthur Un adolescent Qui naît en Enfin d'abord Un enfant Un bébé Qui naît en 1999 Le jour de l'éclipse solaire Et qu'on suit comme ça Jusqu'à sa majorité En 2017 Donc c'est en fait La construction Homme Qu'on va suivre Grâce à ce personnage Imaginaire Complètement inventé Jusqu'à peut-être Aller vers l'extrême Aller rencontrer Peut-être Les masculinistes Qui sont Les groupes Extrémistes Qui luttent Contre le féminisme Qu'est-ce que je Oui Et que du coup Cet extrême là On le retrouve au plateau Et en fait C'est plus un prétexte Arthur Pour jouer Avec les stéréotypes Avec les clichés Oui Voilà Parce qu'en plus Ce qui était assez drôle Pour nous En tant que femmes C'était de se glisser Dans des grands costumes D'exagération Et de mettre vraiment Les stéréotypes À nu Parce que si on balance Pas les stéréotypes En fait On peut pas libérer Une forme de parole Et nous C'est vraiment Notre objectif C'est de Pas diviser les genres En opposition Mais de créer du dialogue En fait D'inviter à ce que D'où le sous-titre Chant d'amour Et c'est une invitation Sensible A explorer Cette caverne Ou cette grotte virile Pour effectivement Faire rencontrer Les hommes Et les femmes On viendra découvrir Merci à toutes les deux Bonne soirée Merci Décembre Nous continuerons Avec un spectacle Qui s'attaque Aux stéréotypes Et c'est Michel Raskin Michel Raskin Vous le connaissez bien Cette fois-ci Il a décidé De s'attaquer Aux jeunes publics A partir de 8 ans Il a demandé A Marie-Dys Lasser D'écrire La suite De Blanche-Neige Donc Le prince A vraiment vieilli Blanche-Neige A vraiment grandi Le mariage Est largement consommé Et les nains Ne sont plus 7 Mais 101 C'est une version Joliment déjantée Et dégenrée Qu'il nous propose là Deux comédiens Magnifiques Marie-Ève Guittier Pour jouer le rôle Du prince Et Tibor Ockenfeld Un ancien élève Qui sera également Sur scène avec elle Pour jouer Blanche-Neige Oui En décembre Blanche-Neige sera suivie D'une ouverture publique D'atelier Par Thomas Blanchard Qui lui aussi S'attaquera à un roman C'est aussi dans l'ère du temps Adapter des films de cinéma Adapter des romans C'est aussi ça Le théâtre aujourd'hui A partir du prix Gancourt Leurs enfants après eux De Nicolas Mathieu Du 5 au 7 décembre Puis nous aurons A nouveau une création Une création entre théâtre et cirque A nouveau Où le corps sera très présent Nous allons avoir La création de Dill On vous laisse regarder Quelques images de répétition Dehors A 7 heures Et en ce lieu C'est que vous désirez Quelque chose Que vous n'avez pas Et cette chose Moi Je peux vous la fournir Je ne marche pas En un certain endroit Et à une certaine heure Je marche Tout court Allant d'un point à un autre Pour affaires privées Qui se traitent en ces points Et non pas en parcours Je vous préférerai Retorpe de Camical L'amitié est plus radine Que la traîtrise Et bien dites-la Comme on l'a dit A un arbre Ou face au mur D'une prison Ou dans la solitude D'un champ de coton Deux hommes qui se croisent N'ont pas d'autre choix Que de se frapper Avec la violence de l'ennemi Ou la douceur De la fraternité Jean-Baptiste André Que nous avons déjà accueilli Plusieurs fois Une coproduction Créée à la comédie Jean-Baptiste Bonsoir Bonsoir Donc c'est l'adaptation De la solitude des champs de coton De Bernard-Marie Coltes C'est ça Alors on est On est tous les deux Dimitri Jourd et moi-même Acrobate danseur On est issu du Centre National Des Arts du Cirque À Chalons-Champagne Dans la Marne Et on évolue beaucoup Aujourd'hui dans la danse Dans l'acrobatie Et ce texte Il a été très fondateur Pour nous En tant que spectateur Parce qu'on l'a vu monter Fait par d'autres metteurs en scène Et on a aussi Beaucoup retrouvé Dans ce texte Dans la langue De Bernard-Marie Coltes Il y a une physicalité incroyable Qui nous faisait Très fort écho Par rapport à nous Physiquement Ce qu'on essaye de développer Et on a eu envie Non pas d'incarner Le dealer et le client Qui sont les deux personnages De la pièce Dans la solitude des champs de coton Mais plutôt de donner D'essayer d'incorporer le texte D'essayer de donner Une silhouette D'essayer de donner Une physicalité A cette langue Qui est à la fois Très intense Très élégante Et puis aussi Très âpre Très dangereuse Et finalement Ce projet C'est aussi Une sorte de mise en abîme De notre rencontre Dimitri et moi C'est la première fois Qu'on va co-écrire Un projet ensemble Dans un espace Une scénographie Qui tient lieu De dispositif d'accueil Du public Ça va se passer ici Sur le grand plateau Sur le grand plateau Vous avez posé Une boîte dans la boîte D'une certaine manière Et on va mettre On essaye On va essayer De vous mettre Le spectateur Le plus proche de l'action C'est à dire Parfois même 30 cm De faire ressentir A la fois le texte Puisqu'on va parler Il y a des fragments Du texte Qu'on va dire Et puis aussi C'est une pièce Qu'on aborde D'abord par le physique Puis ensuite On arrive à la parole Et c'est à la fois Une prise de risque Pour nous Parce qu'on n'est pas Du tout comédien Et en même temps Un grand défi C'est pour ça Que ça s'appelle Deal Parce qu'on va essayer De travailler Avec ce qu'on sait faire Et en même temps Avec qui on est C'est à dire Avec des gens Des deux personnes Qui ont envie aussi D'une théâtralité D'une adresse Moralité C'est un spectacle Je vous conseille De cocher rapidement Parce que le nombre De places Va être vite limité Puisque ça va être Ici avec une jauge Qui sera d'un peu Moins de 200 places 200 personnes C'est ça Donc si ce spectacle Vous intéresse N'hésitez pas A le choisir rapidement Merci Jean-Baptiste Et c'est une création Les premières seront ici À la comédie de Saint-Étienne Merci beaucoup Merci Jean-Baptiste Décembre toujours Nous aurons une ouverture Publique d'atelier Autour de Paul Claudel Dirigé par Thomas Condemine Et puis ensuite Il faut que je vous parle D'un fil rouge Ce fil rouge Il s'appelle Ensemble Vous le sentez À travers ce que racontent Les artistes Sur leur projet Autour de l'exclusion Autour de l'accueil L'ouverture d'esprit Le regard sur l'autre On sent que beaucoup De projets sont là-dessus Ensemble C'est un projet Que nous allons mener Avec tout un tas de jeunes Une bonne centaine Toute la saison prochaine Soutenu par Saint-Étienne-Métropole Et par la direction départementale De la cohésion sociale De la même manière Qui nous avait soutenu Pour le projet Et maintenant Et c'est la lutte Contre les discriminations Et en particulier Au premier chef Trois d'entre elles Le racisme L'antisémitisme Et la haine anti-LGBT Une marraine et un par un Nous ont fait le plaisir De nous faire confiance Et évidemment Vous les connaissez Puisqu'il s'agit de Rachida Brachny Et d'Eric Cantona Et donc Pour venir à la rencontre du public On a pensé Deux soirées exceptionnelles Autour des textes Autour du vivre ensemble Et ça ce sera En décembre Les 18 et 19 Et nous finirons Le mois de décembre Avec une dernière Ouverture publique D'atelier de l'école Un auteur québécois Extraordinaire Qui s'appelle Martin Belmar Vraiment je vous invite A venir découvrir ça Et en plus Ils seront 18 sur scène Puisque c'est un partenariat Avec le Québec Donc nous aurons aussi Les jeunes québécois Qui joueront avec nos élèves Et nous en aurons fini Pour 2019 2020 Janvier J'appelle Tamara Al Saadi A venir nous parler De sa toute première création Ça s'appelle Place On peut l'encourager C'est son premier spectacle Donc Tamara Elle fait partie De l'ensemble artistique Comme on va pas le dire Je vais vous le dire Elle vient de gagner Tous les prix Elle a gagné Le prix Impatience Le prix du jury Le prix des lycéens Et Moralité Le spectacle Se retrouve programmé Directement dans le In Avignon cet été Et elle a répété Il y a peu de temps Dans nos murs Voilà Merci Arnaud Bonsoir 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 Oh là là Je suis trop contente De vous voir Il y a plein de gens Bah écoutez D'abord je voulais remercier Vraiment la comédie De Saint-Etienne Parce qu'une chose Qu'il ne précise pas C'est que Arnaud Croix en mon projet Ça a été le premier Le seul A soutenir Place Avant même que Place Voie le jour Voilà Là Grâce au Festival Impatience Donc merci beaucoup Arnaud Alors Moi j'ai écrit Place Parce que Il y a quelques années Je me réveillais la nuit Parce que J'oubliais Des mots De ma langue maternelle En fait moi Je suis née à Bagdad Je suis irakienne d'origine Et J'ai été réveillée Soudainement En pleine nuit Parce que J'oubliais des mots simples Que pourtant je maîtrisais Et du coup Je me suis demandé Pourquoi J'en étais arrivée à ça A perdre ces mots là Qui étaient si simples Donc Ça m'a fait me questionner Et je suis repartie en arrière Sur mon histoire De mon arrivée en France Et du coup J'ai commencé à déplier Ce qu'on appelle Les mécanismes d'assimilation Et je me suis heurtée Au rouage institutionnel Du système scolaire De la préfecture de police Puis aussi Il y a des choses Burlesques Heureuses Dragon Ball Z Maria Carey Enfin voilà Pour les amoureux De la culture populaire Des années 90 Venez voir ce spectacle Et puis Voilà C'était ça C'était comment Comment on grandit En fait Je crois que C'est un spectacle Qui parle des gens Qui se sont interrogés Sur leur parcours Et comment ils sont devenus Des adultes Et les adultes qu'on est Avec nos difficultés Et parfois le sentiment Qu'on a d'être Des impostures Peut-être Et puis Tu as eu une très très belle idée Puisque comme vous avez compris Tamara est franco-iraquienne Donc son personnage Est interprété par deux comédiennes Une qui va jouer La jeune irakienne Et une qui joue toi Une fois que tu es arrivée en France Ouais Enfin c'est fictionnalisé Mais le personnage principal En fait Pour survivre Dans la société française Décide d'inventer Son double français Et puis c'est du coup Ces deux personnages Qui coexistent ensemble Et puis comment l'un Finit par tuer l'autre Et finit par disjoncter Au point de ne plus savoir lire Voilà Et tout ça Plutôt Comment dire Moi je l'ai vu J'ai vu la maquette C'est à partir de la maquette Qu'elle a gagné le concours C'est émouvant C'est fort C'est puissant Et d'une certaine manière C'est un bain universel En fait que tu me racontes Merci beaucoup Je ne sais pas Mais en fait Ce que j'essaie de faire En tout cas C'est de créer Une réflexion commune Disons que je n'essaie pas De vous partager Mes vapeurs existentielles J'essaie de rendre ça Un peu rigolo Un peu touchant En traversant En passant un peu par Aragon En passant un peu Par Mahmoud Darwish Puis c'est vrai Que beaucoup de gens S'y reconnaissent Pas seulement les gens Qui ont traversé La question de l'immigration Mais plein de gens M'ont dit Moi je suis français Mais je me suis beaucoup reconnue Et c'est son premier spectacle Elle est aussi comédienne Vous l'avez vu dans Fort La saison prochaine Elle jouera qu'une égonde Dans Candide Merci beaucoup Venez découvrir Le travail de Tamara Al-Sahadi Janvier toujours Alors on va retrouver Deux personnes Que vous connaissez bien C'est Claudia Stavisky Dont on a accueilli Beaucoup de spectacles Ici à la communauté De Saint-Étienne Et elle s'intéresse A la vie de Galilée De Bertolt Brecht Et Galilée sera interprétée Par Philippe Torretton Ça faisait au moins Deux très bonnes raisons D'accueillir ce spectacle Et surtout dans une saison Où un défil rouge C'est aussi la lutte Contre les obscurantismes Galilée c'est évidemment Le premier à s'opposer A l'ordre établi En osant faire une révélation Qui va changer La face du monde Entre le soleil Et la terre Donc la vie de Galilée C'est du 8 au 10 janvier Puis une autre jeune femme Vient nous parler D'un mariage étonnant Entre Georges Fedot Et Lars Norren Émilie Anna Maillet Vient nous présenter Toute nue On peut l'applaudir Bonsoir Émilie Je ne suis pas toute nue C'est déjà pas mal Alors je sais Il s'agit de mon thème Métoprene pas toute nue De Fedot A la lumière de Norren De Lars Norren Qui est un auteur contemporain Ce qui m'intéresse Dans ces croisements là C'est que Fedot Il écrit des textes Evidemment sur la La problématique du mariage A son époque C'est les farces conjugales Mais il le fait Avec un regard masculin De son époque Avec cette misogynie Qui est là En sachant que dans le code Napoléon Les entrailles de la femme Appartiennent au mari Donc avec cette base là On n'a pas trop de problèmes Sur les places de chacun Si ce n'est que Peut-être que pour les femmes Ça peut en causer un Plus souterrain Ce qui m'intéresse là dedans C'est qu'à chaque fois Qu'on travaille sur cette pièce C'est une femme Qui se déshabille Qui est nue Voilà C'est drôle C'est un ressort comique Maintenant Jamais on se pose la question De pourquoi Parce qu'elle est sorte Souvent c'est souvent le cas Comme on le montre Et moi ce qui m'intéresse C'est qu'est-ce que ça raconte De cette situation de la femme Ça vient en fait Que Fédo Dans son histoire Sa femme faisait ça Chez lui Ce qui l'embêtait Parce que chez lui C'était l'endroit Où il recevait plein de monde Il faisait son business C'était l'endroit de la représentation C'est-à-dire que l'endroit de l'intime C'était l'endroit de la représentation Évidemment c'était plus compliqué Si elle était en chemise À moitié dénudée Et le soir lui par contre Il allait boire Allait faire la fête Tous les soirs Elle, elle restait à la maison Donc elle n'avait pas D'autre espace que chez elle Elle ne pouvait pas s'occuper De ses enfants non plus Parce que c'était mal vu Évidemment Qu'est-ce que ça veut dire Être présentable à cette époque Pour une femme Toute la journée Chez elle C'est mettre un corset C'est d'être dans ce carcan social Qui est insoutenable Qui est intenable Et chez elle Elle a envie d'être autrement D'être mieux D'ailleurs ils disent Qu'il fait 39 degrés de latitude Bon Elle est un peu dyslexique Mais ça arrive Et elle a chaud Et elle est obligée D'avoir ce corset Qui la tient Elle se déshabille Pour moi c'est presque Un acte politique Il y a des gens Ce qui est là Où il est très fin Fédo C'est qu'il l'a mis Dans le monde de la politique Ça lui est arrivé à lui Dans le spectacle Mais il l'a placé Dans la politique Avec un ambitieux Avec quelqu'un Qui est en train De vouloir être président Qui veut être ministre Il est sur la voie Il est en concurrence Avec Clémenceau Parce que tout est Dans le contexte Clémenceau Qui est aussi intéressant Sur le rapport avec les femmes Par rapport à ça Très ambivalent Très ambigu Et en même temps Ils se disent féministes Et en même temps Voilà Donc c'est toutes ces choses là Qui sont Et elle elle fout le bordel Quand même En se baladant nue Là dedans C'est une bombe Est-ce que c'est Voilà C'est une bombe Une bombe que tu nous proposes De dégoupiller En mariant donc Ce mariage très étrange Entre Lars Norène Et Georges Fedot Emilie on l'avait vu Dans Kant cette saison Pour ceux qui sont venus Voir le spectacle Jeune public C'est une metteuse en scène Pleine de talent Et à suivre Donc venez découvrir Toutes nues En janvier du 15 au 17 Et toujours en janvier Tristesse et joie Dans la vie des girafes C'est un spectacle Jeune public Coup de coeur Du festival d'Avignon 2017 Et on suit l'histoire D'une petite grande fille De 9 ans Mais trop grande Pour sa taille Tellement grande Qu'elle s'appelle Giraffe Elle vit seule Avec son père Dans une société En difficulté Ça se passe au Portugal Et elle Elle rêve De réunir Une somme Assez faramineuse Pour pouvoir s'abonner A sa chaîne préférée C'est à dire Discovery Channel A la manière de Candide Arnaud Elle va aller de rencontre En rencontre Essayant de traverser la crise Surmonter cette société En difficulté Pleine d'optimisme Et toujours accompagnée De son ours en peluche Judy Garland C'est assez décalé Mais en même temps Doucement mélancolique A voir là aussi En famille Avec plusieurs niveaux de lecture C'est une très jolie fable Initiatique Janvier toujours On va parler des conditions Générales d'utilisation Vous savez ces choses Sur internet Que nous cochons Sans même savoir Ce que nous cochons Et donc un artiste A eu l'idée D'en faire un spectacle Benjamin Villemagne Va venir nous parler De CGU Un spectacle Nous présentons En partenariat Avec l'espace culturel Albert Camus Du Chambon Feuge Roll Bonsoir Benjamin Bonsoir Alors CGU Est-ce qu'on pourra Avoir un tout petit peu De lumière Un peu plus Dans le public S'il te plaît Thomas Voilà Avant de commencer Je voulais vous poser Juste 2-3 questions Je voulais savoir Ici Si vous pouvez Lever la main Si certains d'entre vous Ont un compte Gmail Ou ont déjà utilisé Google Soyez honnêtes Soyez honnêtes Vraiment Voilà Merci On regarde comme ça Est-ce que certains d'entre vous Ont un compte Facebook ? Voilà Merci Est-ce que certains d'entre vous Ont déjà commandé Un produit sur Amazon ? Voilà Très bien Et enfin Est-ce que certains d'entre vous Ont eu un produit Apple entre les mains Un ordinateur Une tablette Un iPod Un iPad Voilà Ok très bien Est-ce que Donc vous avez Forcément Si vous avez utilisé Ces produits Vous avez signé Les conditions générales D'utilisation De ces produits Voilà On est d'accord Vous avez tout Forcément accepté Voilà Et est-ce que Vous les avez lus ? Voilà Donc en fait C'est le principe Du spectacle Nous On est deux sur scène Avec mon camarade Qui s'appelle Raphaël Guisset Et en fait On fait On fait même pas un pari On sait que Personne ne les a lus Et nous on pense Que c'est assez important De les lire De les comprendre C'est un peu compliqué Et pénible Donc en fait On vous accompagne Pendant une grosse heure et demie Et on les lit Intégralement Du premier jusqu'au dernier mot A la moindre virgule On est précis Et on les lit intégralement Alors on essaye Que ça soit pas trop pénible Donc on use De procédés dramaturgiques De blagues On a kidnappé Mark Zuckerberg Le patron De Facebook Exclusivement Donc il sera au Chambon Au Chambon Feuge Roll En janvier Avec nous Voilà Et c'est lui qui va nous lire Ses propres conditions d'utilisation Et ça sera Parce qu'on s'est dit Que c'était important Que ça soit lui Ça sera en direct Sur Facebook Donc vous pourrez aussi Le voir De chez vous Voilà Bref Merci Benjamin CGU au Chambon Feuge Roll Première invitation A Saint-Etienne François Oui Pour le collectif La Horde La Horde Est un collectif chorégraphique C'est une toute jeune compagnie Qui est connue Pour son travail Sur les danses Post-internet Leur parcours de création A été très remarqué Puisqu'ils sont arrivés A la direction Du centre chorégraphique national Les Ballets de Marseille Leur dernier spectacle Tout d'abonne Dont on voit Quelques images De répétition Qui est une création Sur le jump style Et la dance A été jouée partout Dans le monde Avec un succès Absolument incroyable Et pour Donc cette nouvelle création Que nous accueillerons Ils se sont intéressés A la Géorgie La Géorgie Qui se proclame La mère de toutes les danses D'Europe Et qui a toujours utilisé La danse aussi Comme un moyen De résistance Tout au long de son histoire Alors le point de départ Du spectacle Et la réaction De la jeunesse De Bilici Après une descente De police Dans le club Le Bassiani Qui est le club De lieu d'émancipation De la jeunesse LGBT De Bilici Il s'en est suivi Une immense Rêve-Party Devant le Parlement Et cette Rêve-Party A inspiré A inspiré Le collectif Pour un nouveau travail A partir Donc de cette contestation De leur danse Et des Des danses Surtout qui travaillent aussi A travers internet Donc c'est un spectacle De danse contemporaine Bien sûr D'une danse D'une danse Que chacun Peut s'approprier Et faire évoluer Et qui est aussi Évidemment Une danse De résistance Aux oppressions On est très fiers D'accueillir le collectif La Horde Vraiment précipitez-vous Ils sont très jeunes Et très talentueux Rien que sur les vidéos On peut se rendre compte De leur maîtrise technique Donc ça c'est toujours En janvier Puis nous aurons le plaisir D'accueillir une autre création Une autre coproduction J'appelle Maude Lefebvre A venir nous parler D'une femme sous influence Et le collectif X Une autre compagnie Stéphanoise Peu accueillir Maude Bonsoir Maude Bonsoir Alors L'histoire D'une femme sous influence C'est d'abord L'histoire de Gina Rolland Mariée à John Cassavetes C'est l'actrice principale Du film Gina a demandé A John De lui écrire une pièce Sur la difficulté D'être une femme Dans les années 70 Il lui écrit Et elle lui dit Qu'à la première lecture Qu'elle ne peut pas Jouer ça tous les soirs Au théâtre Qu'elle est beaucoup Trop fragile Du coup Il décide d'en faire un film Et personne n'y croit Du coup Pas de production Pas très peu en tout cas Du coup Ils engagent leurs parents Leurs enfants Ils hypothèquent leur maison Voilà comment Commence l'aventure L'histoire C'est les 24 heures De la vie d'une femme Ma belle Qui essaye de tenir Son rôle de femme D'épouse De bonne mère De bonne voisine Elle le fait très bien D'ailleurs Mais elle le fait A sa manière De façon un peu Exhibérante Avec une naïveté Un peu enfantine Et c'est aussi L'histoire de son mari Nick Qui l'aime Mais qui a du mal A comprendre Et surtout Qui subit l'influence Qui subit l'influence Du regard des autres Et aussi de sa mère Et qui finira Par l'interner J'avais envie J'avais envie de faire Cette histoire Parce que Cassavetes Il y a une grande Théâtralité Dans son film Donc j'ai pas envie De mettre de vidéo Dans le film Dans le spectacle Pardon J'aimerais vraiment Travailler sur le travail D'acteur Pour ça J'ai demandé A deux de mes collègues Que j'ai rencontrés Ici à la comédie De Saint-Etienne A l'école Béatrice Venet Et Nicolas Criminac Qui sont beaucoup plus jeunes Donc ça sera pas le film Ça sera autre chose De toute manière C'est impossible De faire le film Voilà Et j'ai envie Aussi d'en faire Un bifrontal Parce que Parce que je pense Que le rapport C'est très important Parce que je pense Que c'est bien D'être proche des acteurs De les voir C'est rien de plus beau Que d'être proche D'un acteur Qui est ému Qui incarne Voilà Et beaucoup de spectacles Cette saison En bifrontale Effectivement Et effectivement C'est une manière D'approcher l'émotion Au plus près Bah oui Et bah très bien Bah voilà Merci Maud Merci Merci pour une femme Sous influence Du 29 au 31 janvier Et le mois de janvier Se terminera Avec une grande dramaturge Britannique Sarah Kane Qui sera travaillée Par nos élèves Sous la direction De Lorraine de Sagazan En février Une autre très grande Metteuse en scène Je sais qu'une partie D'entre vous Ont eu la chance De voir What if they went to Moscow Que nous avons programmé Lors de notre ouverture Lors de la première saison Ici dans la nouvelle comédie Christiane Jatailly Est une metteuse en scène Brésilienne Pour que nous avions invité Dans le cadre D'un plein feu Elle est entre cinéma Et théâtre Et c'est une des plus talentueuses De sa génération Avec le présent qui déborde Elle interroge L'odyssée d'Homère Et donc la question Des migrations Et c'est vraiment Cette question De la place de l'étranger De comment est-ce qu'on peut Passer d'un pays A l'autre Comment est-ce qu'on a aussi La nécessité de temps en temps De devoir partir Quitter son pays Qu'elle interroge dans ce spectacle Il sera créé au Festival d'Avignon Cet été Le présent qui déborde Sera donc créé ici Enfin pas créé pardon Il sera présenté Dans la Stéphanoise Les 6 et 7 février Puis nous enchaînerons Avec quelqu'un Que vous connaissez bien C'est notre ancien artiste associé Compagnie associée Depuis Il est devenu avec sa compagne Co-directeur de la comédie De Colmar J'accueille Mathieu Crussiani Pour nous parler de The Swimmer De François Bégodot Monsieur le co-directeur Bonsoir Bonsoir Orno Je frime un peu Comme on est super fiers C'est quand même L'ancienne compagnie stéphanoise Qui dirige maintenant Aujourd'hui A son dramatique de Colmar On peut les applaudir je crois Merci pour elle The Swimmer The Swimmer Bégodot Qui est le prétexte à des espèces de tableaux sociologiques Moi c'est le Bégodot que j'aime bien Sociologique et volontiers aussi Dans la comédie Pour ceux qui ont vu Certains de mes spectacles dépressifs Des dernières années Je vous remercie pour votre patience Ainsi qu'Arnaud Pour sa confiance Et voilà Sur celui-ci on voulait aussi pour le premier spectacle Qu'on va créer à Colmar Quelque chose de volontiers solaire Et où on partirait quelque part Un peu dans les premiers Woody Allen Pour arriver à quelque chose Sans doute de plus Casavets Ou de plus Quelque chose qui gratte Un petit peu plus comme ça Et puis l'occasion d'avoir Un vieux fantasme à moi A savoir Une piscine Sur le plateau Donc voilà On y travaille activement Ce sera sans doute Plutôt un pédiluve Mais d'ampleur Qui nous permettra De faire quand même J'espère De belles images Avec Nicolas Marie Dont vous avez pu admirer Les travaux scénographiques Dans les spectacles d'Arnaud Dans les années précédentes Mathieu C'est super T'as fait le tour de la question C'est merveilleux Alors on va aller tous découvrir The Swimmer Merci à vous Merci Mathieu Il est le parrain De la promotion 30 Il est un artiste Qui vous a enchanté Dans Ubu Cette saison On va avoir le plaisir De retrouver Olivier Martin Salvant Dans une création étonnante A partir des écrits d'art brut Voici Jacqueline Olivier Martin Salvant Bonsoir Olivier J'ai autant de couleurs De ma chemise Que là Non peut-être pas autant Oui t'es un peu raccord Effectivement Avec ton visuel Alors qu'est-ce que c'est Que les écrits d'art brut Pour ceux qui ne savent pas Alors je pense Qu'on connait un peu Les oeuvres d'art brut Si vous connaissez pas C'est pas grave En fait les peintures De gens internés Ou des gens Voilà Les gens fous On va dire Entre guillemets Et les écrits d'art brut On connait ça beaucoup moins Moi pour la petite anecdote En 2007 Le 7 juillet 2007 Je jouais dans la cour d'honneur Du palais des papes Avec Valère Novarina Et Oula Un grand auteur Et donc Valère Novarina M'avait dit Je sais que tu as un oncle Érudit Clochard Qui vit dans la région De Vers Rodez Et qui Écrivait sur les arbres Ou il sculptait Des petites statuettes Qui il échangeait Contre de la nourriture Ou contre Un hébergement Et Et quand moi Il y en a peut-être Des spectateurs Qui m'avaient vu aussi Sur le Rabelais Le Pantagruel Je me battais aussi Pour me défendre Cette langue de Rabelais Et lui il me dit Tu sais Tu devrais quand même Regarder Il a l'accent Tu devrais regarder L'Anne Suquet D'Anton Artho Et donc je regardais Anton Artho Mais c'est vrai Que ses écrits Il y avait quelque chose De directement malade Qui était un petit peu Difficile à adapter au théâtre Et après il m'a dit Mais tu sais J'ai un ami Qui grave sur les arbres Des poèmes Et il m'avait fait des photos Et tout d'un coup J'en avais parlé Avec Novarina Et en 2007 Novarina me dit Tu devrais regarder Les écrits d'art brut A Lausanne Je t'invite à aller voir La collection d'art brut Et là j'ai découvert Un monde incroyable Qui me reliait A Novarina Qui à l'âge de 18 ans Était avec Dubuffet Qui était un vieux monsieur Lui a permis De libérer son écriture Par ces écrits là Et ce qui est magnifique Dans ces écrits Ce sont des écrits Qui sont inconnus Donc ce ne seront Que des textes Même s'il y a Des grands spécialistes Et voilà C'est des écrits de femmes C'est une poésie A l'art brut Oui c'est un langage Réinventé comme ça Par exemple Jacqueline Le titre Écrit d'art brut Jacqueline c'est une femme De la quarantaine Qui était avec un homme marié Et qu'a On va dire Qu'a eu un blackout Comme ça Et en 48 heures Elle s'est mise à parler Comme ça tout le temps Et il y a eu un enregistrement Audio Qui a été fait Et tout d'un coup Bon je vous fais un petit extrait À un moment elle dit Ce n'est qu'un mot ça Quelle année l'estikosti Posti rama ici Police secrète des fous Police secrète Aussi constater que les macalams De pro calamam De pro calastarambro Que la istarambro Que la istostoromar Mais qu'est la maus Kester Mais là où Kester Recopie moi ce que tu viens de dire Copie un malade national monsieur Je ne serai plus l'épouc 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 de Marquise de Sévigné Vous voyez c'est toute une écriture Comme ça Il y a 10 textes Qui seront très bonheurs Avec un musicien au plateau Avec toi Oui Ah oui il y a la musique Et Philippe Foch Qui est l'arrière petit-fils Du Maréchal Foch D'accord Ça nous promet des grands moments Et ça va être très puissant Venez Donc avec Olivier On peut imaginer Que ses écrits d'art brut Vont s'illuminer De manière considérable Venez découvrir Jacqueline Du 12 au 15 février Merci Merci Olivier A l'Opéra de Saint-Etienne En partenariat avec la comédie Martien Martienne D'après les chroniques De Mars J'appelle Laurent Fréchuret A venir nous parler De sa création jeune public Merci Bonsoir Laurent Bonsoir monsieur Merci à Arnaud Meunier L'équipe de la comédie de Saint-Etienne De nous accueillir C'est un bonheur à chaque fois Saint-Etienne Ma ville natale Je vous aime tous Presque tous Ça c'est l'argument principal Cocher le spectacle J'ai lu les chroniques martiennes Certains connaissent Je pense de Ray Bradbury Vous savez celui qui a écrit Fahrenheit 451 Quand j'avais 13 ans Ça m'a toujours marqué Et puis je l'ai relu Il y a quelques années Pas longtemps après Et là j'ai vu que c'était Un immense auteur de science-fiction Comme on dit Mais pas du tout Un grand poète Un auteur de mythes De contes De légendes Qui tel Montesquieu Pour les lettres persanes Fait croire que c'est des histoires Qui se passent sur Mars Pour nous parler évidemment De nous-mêmes De nos défauts Et de nos beautés Enfin tout ça Et là c'est l'histoire D'une martienne J'ai pris une des nouvelles Je l'ai adaptée au théâtre Et on va faire avec Du théâtre et de la musique Et puis des magies numériques Que je vous raconterai Avec une équipe Stéphanoise Qui s'appelle Cénocosme Et qui a Deux artistes Qui font des choses Absolument magiques Alors on a mis ensemble Tous ces artistes Pour raconter cette histoire De cette martienne C'est Madame K Une martienne Un peu Madame Bovary Qui s'ennuie avec son mari Sur Mars Dans cette planète Où il n'y a plus d'eau Et il y a des canovies D'une mer asséchée Et cette Madame K Elle regarde tout le temps Le ciel Et son mari lui dit Allez rentre à la maison Et il la séquestre un peu D'ailleurs Et cette martienne Féministe avant l'heure Va avoir des aspirations Cosmiques Elle va regarder tout le temps Ce qui arrive Elle pense qu'il y a Quelque chose doit arriver Un événement dans sa vie Et toutes les nuits Elle dort Et elle rentre en contact Télépathique ou non Avec un rêve ou non Un homme Qui lui dit des choses incroyables Et tous les matins Elle est très très simple Et naïve Elle raconte à son mari Cet homme de 1m80 La peau blanche Aux yeux bleus Aux cheveux noirs Son mari dit C'est un monstre Un géant monstrueux Parce qu'eux Ils ont la peau dorée Les yeux comme des pièces d'or Et ils sont tout petits Et enfin vous verrez Et le mari peu à peu L'espionne Il l'a fait parler Les matins au déjeuner Déjà Alors tout ça C'est avec de la musique Avec les PCL Alors il faut que je parle d'eux Les percussions clavier de Lyon Qui ont mis en musique On a commandé à Maurit Segerth Un grand compositeur allemand Que j'espère que vous découvrirez Qui est immense Et qui est peu connu en France Cette histoire de martienne Qui va peu à peu Voir son rêve Arriver du cosmos Et son mari va partir à la chasse Pour tuer le rêve de sa femme Vous verrez Allez à bientôt Ça va être magnifique Merci mille fois J'en profite pour remercier Tout celles et tous ceux Qui emmènent leurs enfants Leurs petits enfants au théâtre C'est souvent par l'enfant Qu'on vient au théâtre Et j'en profite aussi Pour remercier les enseignants Vous avez vu à quel point Dans l'histoire de Mouradi Par exemple Ça a été important Son professeur de français Merci aux enseignants Merci à celles et ceux Qui emmènent les enfants au théâtre C'est toujours très important Merci beaucoup A très vite Laurent On se voit à l'opéra De la saison prochaine Deuxième création De la comédie itinérante Une création D'une compagnie stéphanoise Ah oui J'appelle Cécile Vernet A venir nous parler De la bêtise Écrite par Simon Grange Qui est aussi Un auteur stéphanois Bonsoir Cécile Bonsoir Alors la bêtise Tu vas répéter À Mazé-Saint-Voix Tout à fait Voilà Et j'aime la neige Donc ça tombe bien J'adore la neige J'adore d'ailleurs Faire l'itinérance C'est un exercice Que j'ai fait plusieurs fois Comme comédienne Là je suis très heureuse De le faire Comme metteur en scène La bêtise Qu'est-ce que c'est Parce qu'on joue aussi À Saint-Etienne quand même Donc vous aurez l'occasion De venir le voir Sans prendre votre voiture Sous la neige Voilà Ce sera l'occasion La bêtise C'est un spectacle À partir du collège Qui part du principe Qu'il y a eu des études Qui disent que l'humanité A une baisse de QI Fulgurante Depuis une trentaine d'années Donc nous On se projette En 2500 Ou dans un monde Un peu parallèle Où le QI S'est absolument effondré Du coup on s'est mis A réfléchir À qu'est-ce que c'est La bêtise Est-ce que c'est la bêtise Qu'on fait Ou est-ce que c'est La bêtise En tant que défaut d'intelligence Avec Simon Grand-Jacques Un auteur stéphanois Que je vous conseille Si jamais vous aimez Lure du théâtre N'hésitez pas C'est une très bonne lecture Voilà je travaille Avec trois clowns Primer plusieurs fois Notamment à la connexion Au sein du théâtre Très très bon auteur Je lui fais une commande D'écriture On s'est raconté Plein d'histoires Autour aussi De la famille Bettencourt Voilà Donc on travaille aussi Sur des questions De lutte des classes Ça peut se rapprocher De certains sujets Un peu idiots Parce que moi je me suis Toujours demandé Comment les grands de ce monde Pouvaient faire certains choix Qui nous amènent À perdre une planète Carrément Enfin après on parlera De chronique martienne Mais c'est pas encore D'actualité Donc c'est des choix Un peu étranges Voilà Donc la bêtise Aussi de ce côté là Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui j'ai trois grands clowns Dans le spectacle Adeline Benabara Pierre-Yves Bernard Et Elsa Verdon Qui est une ancienne élève De la comédie Aussi Pierre-Yves Bernard Que si peut-être Certains d'entre vous Ont déjà eu l'occasion De jouer Vous serez content De les retrouver Sur les planches Voilà Et venez Venez on va rire Fait du bien Merci Cécile Et nous Et nous Février Dernier spectacle De février Radio Live C'est le projet De deux journalistes De Radio France Caroline Gillet Et Aurélie Caron Elles sont allées A la rencontre De la jeunesse Du monde entier Chaque soirée Chaque session Est unique En son genre Puisqu'il y a des invités Du monde entier Mais il y aura aussi Des invités De Saint-Etienne C'est une soirée A la fois performative Musicale Comme une fausse émission De radio Mais qui parle du monde D'aujourd'hui Et du monde Comme il va A travers le regard De la jeunesse Je vous propose De voir quelques images Je fais souvent Le même cauchemar Je suis rentré à Gaza Voir ma famille Et que je suis bloqué Là-bas Et que j'en peux plus sortir Qu'est-ce qui va nous arriver On ne peut absolument pas Prévoir Le lendemain Je ne vis pas vraiment En paix Et en conditions normales Je pense que l'un des Saites de ma vie C'était le jour Ils arrestaient Certains de mes amis Nous n'avons pas Parfaits de parler Ils vous arrestent Nous sommes confiés C'est pourquoi On a dit F*** à tous Vous savez C'est idiot De me dire Qu'on n'a pas peur Mais d'autre part Je ne peux pas Abandonner Ma position Si j'abandonne C'est là Avant de me reprocher Mes enfants Qu'est-ce que ça représente La liberté pour vous Comment vous pouvez vivre Avec cette peur Constante peur Et être heureux Ils veulent juste vivre One peaceful day Underground democracy Are you happy At all Allo Allo Gal Oui oui bonsoir Tu vois que Amélie Mais il y a plein de gens Dans la salle Dites bonjour à Gal Le spectacle sera présenté Avec la complicité du film Puisque c'est un spectacle musical Et également la complicité De Radio-Dio Mars Nous allons retrouver Le collectif Marthe Que vous aviez vu Avec cette histoire de sorcière Il y a très peu de temps Leur nouvelle création Se crée chez nous Tiens ta garde Clara Bonnet Et Aurélia Luchère Pour nous en parler Bonjour Bonsoir Bonsoir à toutes les deux Donc nouvelle création Du collectif Oui nouvelle création On est très heureuse De revenir à la comédie De Saint-Etienne Le premier spectacle De notre collectif C'était donc Le monde renversé Qu'on a joué en mars dernier Et qui traitait de la figure De la sorcière Et avec ce spectacle On a pu commencer à explorer Toute une dimension féministe Et on a un peu exploré Comment tous ces mécanismes De persécution S'étaient un peu exercés Sur les corps des femmes Au fil des siècles Et comment nos corps Avaient été contraints Empêchés Et dépossédés De nos forces En quelque sorte Donc pour notre deuxième création Qui va s'appeler Tiens ta garde On va tenter de répondre A ces différents systèmes D'oppression Donc comment se battre Comment réapprendre A se battre Comment retrouver Un certain savoir De martialité Et on se rend bien compte Que c'est pas encore gagné Quand on voit La dernière couverture Du magazine Valeurs actuelles Qui titre Le féminisme La dernière inquisition Donc il y a un petit problème Et quand on se rend compte Attends il faut un joli pont Avec votre dernier spectacle Voilà Quand on se rend compte Que 94 000 femmes Par an en France Déclarent avoir été violées Et qu'une femme meurt Tous les trois jours Sous les coups de son conjoint Donc pour répondre à ça On va partir D'un ouvrage théorique De la philosophe Elsa Dorlin Qui s'appelle Se défendre Une philosophie de la violence Et Elsa Dorlin Dans ce livre En fait va proposer Toute une généalogie De l'autodéfense A travers l'histoire Elle va s'intéresser A plusieurs mouvements Qui ont utilisé L'autodéfense Pour se défendre Pour une question De survie Ou d'idées politiques Elle parle par exemple Des suffragettes londoniennes En début 1900 Qui ont appris Le juditsu Un art martial Pour combattre Les attaques de la police Pendant des manifestations Ou pendant des actions Elle va aussi s'intéresser Aux patrouilles queer Aux Etats-Unis Aux Black Panthers Party for self-defense Et elle va poser Cette question Un peu vertigineuse De l'utilisation De la violence En politique Est-ce que finalement On doit répondre A la violence Par la violence Comment des corps Vont désapprendre A ne pas se battre Devant l'inévitable Donc on va Encore une fois Utiliser beaucoup De matière théorique Mais on a quand même Envie De toujours utiliser Notre corps Que l'aspect du corps Soit assez central Dans notre spectacle Et pour ça On va faire appel A une professeure De Wing Chun Le Wing Chun C'est un art martial Qui a été inventé Par une chinoise Au XVIIe siècle Et qui est beaucoup Utilisé en autodéfense Féministe Et qui a aussi été Beaucoup pratiqué Par Bruce Lee Accessoirement Et donc nous On va s'amuser A en fait S'entraîner A cet art martial Et à éprouver Comme ça Comment nos corps Peuvent s'adapter Se former Retrouver leur force Et retranscrire Cette expérience Au plateau Avec un certain humour Toujours Voilà Donc en fait On va écrire Ce spectacle En collectif A six mains Et on va inviter Donc une petite camarade Qui était en dessous De notre promo Qui s'appelle Maybe Vareis Voilà Elles seront donc Cinq jeunes femmes Ah là voilà Elle veut faire Elle est là Bienvenue Maybe Bienvenue dans le collectif Marthe Bienvenue Cascadeuse également Elles sont cinq au plateau Ce sont cinq anciennes élèves De l'école de la comédie Bienvenue Maybe Tiens d'accord Elle sera répétée Et créée ici A la comédie de Saint-Etienne Merci à toutes les trois Merci C'est l'occasion pour moi De remercier Toutes les entreprises Qui font confiance A l'école de la comédie En versant la taxe d'apprentissage Et c'est une ressource Qui nous est vraiment nécessaire Donc merci A toutes et à tous Et merci aussi De manière générale Aux entreprises Qui jouent le jeu Du partenariat Avec la comédie de Saint-Etienne Et de son aventure Évidemment Nous sommes avant tout Un théâtre public Et nous sommes avant tout Financés par des financeurs publics Donc merci Au ministère de la culture Merci à la ville de Saint-Etienne Merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes Et merci au département De la Loire Et de la Haute-Loire Dans ces temps De disette d'argent public Soutenir l'audace Et l'innovation Puisque nous sommes Un lieu de création Et que nous vous proposons Des spectacles Qui n'existent pas Et bien on peut saluer Leur constance Et leur fidélité On peut les applaudir Nous enchaînons Avec le plein feu Sur Ouajdi Mouawad Ouajdi Mouawad C'est un auteur Libano-Québécois C'est la première fois Qu'il est invité Ici à Saint-Etienne Et nous en sommes Nous n'en sommes pas Peu fiers Donc le plein feu Aura lieu le 6 février Et ensuite Nous accueillerons En mars Tous des oiseaux Tous des oiseaux C'est un spectacle Qui a été un succès Extraordinaire C'est sa première création Au théâtre national De la Colline Puisqu'il est devenu Le directeur De ce théâtre national Qui est dédié Aux écritures contemporaines C'est une grande fresque Tous des oiseaux Une sorte de Roméo et Juliette Entre un jeune homme Israélien Qui vit à Berlin Et une jeune palestinienne Le spectacle se déroule Sur plusieurs continents Et dans plusieurs langues Je vous laisse découvrir Des extraits vidéo De Tous des oiseaux Je vous ai essayé De traiter De deux ans Sans connaître Qui vous êtes Quels vous êtes Ou ce que vous ressemble Quels vous êtes Quels sont les gens Alors vous pouvez Et vous faites Laierté D'enl'em c'est Laierté Tu ne dis pas que tu me dispoches ? Tu ne dispoches pas ! Je ne dispoche pas que tu ne veux pas que tu n'rappes. Je me dispoche que un homme maladeur est sans crainte car tu n'a jamais vu. Il n'y a pas une peau d'info. Tu ne dispoche pas ? Tu ne dispoche pas ! C'est un déjeuner ! Je ne dispoche pas ! Un diplôme. Ceux qui sont les hommes ? Hassan de Mohammed Al-Wazan Comme vous pouvez l'entendre, le spectacle est joué en anglais, en allemand, en hébreu et en arabe. Le spectacle suit la logique de progression de la scène, de l'action, mais n'ayez pas peur de ce spectacle qui n'est pas joué en français, c'est un pur moment d'émotion et de bonheur. Toutes les salles finissent debout, c'est l'ovation générale, donc venez vraiment découvrir Wajdi Mouawad si jamais vous ne l'avez jamais vu, c'est un grand choc théâtral assuré. Toujours en mars, Thélonius et Lola. C'est le prochain spectacle de Zabou Bretman destiné à l'enfance et la jeunesse à partir de 6 ans. Un texte de Serge Gribus. Il s'agit d'une très belle histoire, une histoire d'amitié, un peu farfelue, incongrue. Entre Théolius, un chien au multiple talent, puisqu'il parle le chien, le chat, l'humain et il chante divinement bien. Quand Lola va entendre ce chien des rues chanteur, elle va vouloir l'aider à percer dans la chanson. Seulement voilà, il n'a pas de collier. Et dans cette ville, en fait, quand on n'a pas de collier, on n'a pas le droit de rester sur le territoire. C'est une très belle histoire sur l'amitié et l'humanité racontées aux plus petits, là aussi avec plusieurs niveaux de lecture et qui interroge sur des choses que l'on connaît encore aujourd'hui. A découvrir donc en famille. Première invitation à Saint-Etienne, François. Oui, d'une jeune metteuse en scène qui s'appelle Tiffaine Raffier, metteuse en scène autrice, qu'on a vue comme actrice dans les particules élémentaires de Welbeck, mise en scène par Julien Gosselin. Elle fait partie de la bande à Julien Gosselin. C'est la jeune génération, celle qui ose l'anticipation, souvent dystopique, certainement l'air du temps n'est plus aux utopies. Quelques images du spectacle. France-Pantôme, c'est une pièce de science-fiction. Ça se passe en France, mais au 25e siècle. Donc dans 4 siècles, la gageure de cette pièce est que la France a fait florès grâce à une invention technologique qui s'appelle le démémoriel. Pour les petits budgets déchargés malins, la Ricolzem vous propose des démémoriels reconditionnés à moitié prix. Seulement 20 000 écus. Décharger quotidiennement vos souvenirs participe à la réussite de votre résurrection. Les gens peuvent décharger quotidiennement leurs souvenirs et les stocker dans des serveurs, des coffres forts numériques qui sont situés au fond de la mer. Et grâce à cette invention, chacun a donc une âme. Petit sondage concernant uniquement les rappelés. Levez la main si vous avez souffert ou été victime des clichés suivants concernant votre statut de rappelé. On peut télécharger cette âme dans le corps d'un autre. Je ne dis jamais d'où viennent ces corps. C'est un peu comme les corps des donneurs aujourd'hui quand on a le rein de quelqu'un ou le cœur de quelqu'un. On ne sait pas de qui il s'agit. On part à peu près du même principe, mais pour une enveloppe corporelle entière. Je vois une boîte qui contient une autre boîte. Cette fable philosophique est aussi une formidable, une très belle histoire d'amour. C'est un spectacle troublant qui mêle vidéo, musique live et effets visuels et qui impressionne autant par les questions qu'il propose que par les moyens, par le théâtre qu'il met habilement en œuvre. Avec tous ces beaux spectacles, Marie-Laure, on va avoir très envie de s'abonner, je pense. Oui, et je crois qu'il y en a certains. Je vous ai vu tout à l'heure dans le hall, certains déjà qui s'abonnent. Toute l'équipe vous attend dans le hall pour réceptionner vos abonnements. Un petit rappel, c'est une formule qui permet de choisir ses spectacles dès maintenant ou en cours de saison si vous le souhaitez. N'oubliez pas que vous pouvez garder des billets sans choisir ni spectacle ni date et en profiter en fonction de votre planning ou inviter quelqu'un aussi si vous le souhaitez. Si vous préférez vous abonner chez soi, chez vous, pardon, sur le site internet, donc www.lacomédie.fr, c'est disponible également à partir de maintenant. Et n'oubliez pas que plus vous prenez de spectacles, plus le tarif est dégressif. C'est dit. Oui, un metteur en scène qu'on connaît bien, puisqu'on l'a invité plusieurs fois à la Commune Saint-Étienne, il s'agit de Fabrice Murgia. Oui, c'est sa nouvelle production, donc souvenez-vous, Le Chagrin des Ogres, Notre peur de naître ou encore plus récemment Black Cloud. Ici, il se pose la question du geste artistique, de la nécessité à créer, du besoin de créer. Et notamment pour cette magnifique poétesse américaine, Sylvia Place, pourtant inconnue du grand public. Je vous laisse découvrir quelques images de ce merveilleux spectacle à la fois musical et cinématographique. Sylvia, c'est un spectacle sur un groupe de femmes qui créent une oeuvre sur une femme. Donc, ils vont essayer de raconter la vie d'une autre femme. Ce n'est pas une histoire qui commence par « il était une fois » et qui finit comme elle se finit. C'est plutôt des bribes d'images, en musique aussi. On peut parler presque d'un théâtre cinéma ici, parce qu'on assiste à la fabrication d'un film sur scène. Et quelque part, c'est vrai que ce film est fabriqué par des femmes. Une quinzaine de femmes sont là, entre techniciennes, musiciennes, actrices, et vont se passer le relais et vont quelque part essayer de revivre ce qu'a pu traverser Sylvia. Donc, toutes ces femmes jouent le même personnage. Et elles habitent dans un studio qui va petit à petit être habité par le fantôme de ce personnage qu'elles jouent. Et petit à petit, on va rentrer dans un monde un peu plus fantastique. Beaucoup de choses ont été faites sur Sylvia. L'histoire de Sylvia, en deux mots, et en tout cas ce qu'on en montre dans le spectacle, parce qu'évidemment, c'est un personnage complexe, elle a beaucoup écrit. Elle n'a jamais arrêté d'écrire. Elle disait que pour elle, écrire, c'était comme l'eau et le pain. C'était essentiel, vital. C'était sa respiration. La société ne lui laisse pas cette place. Et elle-même ne se la laisse pas. Il y a un conditionnement, une éducation. Et Sylvia a un désir d'avoir des enfants et de correspondre à ce modèle de réussite féminin tellement ardent qu'il vient combattre son besoin tout aussi ardent d'écrire. Sa nécessité vitale d'écrire. Je veux qu'on voit très fort les actrices dans ce spectacle, parce que ça parle d'un combat, d'un relais, d'un combat qui perdure, celui de la place des femmes dans la création. Finalement, on a besoin d'un changement profond des comportements. Pas que de la société, aussi des comportements. Et quelque part, c'est un peu ce que ces femmes, sans le dire, ou l'écrire, ou l'énoncer, vont tenter de montrer avec leur corps, avec leurs émotions, en se réemparant de la figure de Sylvia. À nouveau, une coproduction de la comédie de Saint-Etienne. En mars, les amoureux de Molière pourront aussi venir se délecter de l'ouverture publique de nos élèves avec un atelier dirigé par Vincent Garanger, qui était Grinch dans J'ai pris mon père sur mes épaules. Et nous finirons ce mois de mars avec une invitation, on est très heureux de les avoir, il s'agit du Tégestan. Voilà, le Tégestan qui, depuis les années, le début des années 90, nous propose un théâtre débarrassé de tout académisme, un théâtre qui revendique ici et maintenant et qui instaure une relation tout à fait unique avec chaque spectateur. Tégestan, c'est vraiment un moment important dans le théâtre. Après les Tégestans, le théâtre a changé. Tous les collectifs que vous voyez en ce moment, toutes ces jeunes vagues, etc. D'une certaine manière, ce sont tous des enfants du Tégestan. C'est le premier à avoir osé bouger les lignes de l'académisme théâtral de manière aussi forte. Voilà, et du coup, là, il nous propose... Une adaptation d'un film de Bergman. Un téléfilm de Bergman qui nous propose donc un metteur en scène vieillissant, interprété par l'un des acteurs historiques du Tégestan, Franck Verkruyssen, qui remonte sa pièce « Fétiche, le songe » de Strindberg pour la cinquième fois, débarque chez lui sa jeune comédienne principale, dont la mère a été la maîtresse de ce metteur en scène et qui a déjà joué le même rôle. Je vous laisse voir quelques images. Bien sûr, on va découvrir Georgië Ascalette qui est une sociétaire de la comédie française sur ces images par la même occasion. Il t'arrive jamais de penser que ton mari et ton médecin te veulent du bien ? Je suis absolument persuadé que tous les deux sont absolument persuadés qu'ils me veulent du bien. Bon, on dirait que tu vas mieux que la dernière fois que nous sommes vus. C'était, 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 quoi, c'était il y a deux ans ? Tu me rappelles parfois ta mère. Je suis malheureuse de t'avoir rendu malheureuse, je sais pas quoi faire. Je n'aime pas quand tu fais des manières. Es-tu sûre de pouvoir interpréter toutes les réactions des autres ? Ne te trompes-tu jamais ? Avec toi, non. Je n'ai pas fait de manière. Tu as fait un geste tendre alors que tu aurais voulu me battre. Ce n'est pas vrai. Non, non, tu ressembles beaucoup à ta mère. Si tu répètes encore une fois que je ressemble, je m'en vais. Tu ressembles beaucoup à ta mère. Avril. Le retour de Jean Lamberville, vous l'aviez vu, en attendant Godot il y a quelques saisons de cela. Cette fois, il s'attaque à la chanson de Roland. La chanson de Roland, c'est cette fable orale qu'on a tous plus ou moins fréquentée à l'école, qui nous raconte la bataille de Roncevaux, des histoires de rois et de chevaliers. Et Jean interprétera ce formidable poème oral avec une annaise comme partenaire qui s'appelle Chippie de Brosséliande. Donc ça, c'est un spectacle qu'on peut voir en famille à partir de 8 ans. Autre spectacle à voir en famille plutôt à partir de 12-13 ans cette fois-ci. On retrouve la cordonnerie avec Dans la peau de Don Quichotte. La cordonnerie, vous les connaissez, c'est ceux qui réalisent des films et après qui jouent, qui bruitent, qui nous invitent dans un univers complètement farfelu sur le plateau. Et là, cette fois-ci, souvenez-vous, c'était L'éternel financier de Frankenstein, Hansel et Gretel et Blancheney joue la chute d'humeur de Berlin. Je crois qu'on en a fait trois. Ce quatrième, donc, il nous invite à rencontrer Don Quichotte. Ça se passe en 99, c'est l'histoire de Michel. Michel, il est bibliothécaire et il vient enfin de terminer le recensement de toute la littérature dans la base de données de la bibliothèque quand soudain, le bog de l'an 2000 intervient et le projette dans une autre réalité et il devient Don Quichotte. Je vous laisse découvrir quelques images. C'est croustillant et on adore. C'est toujours comme ça. Quand on vient de créer un spectacle, on n'a pas le temps de souffler. Il faut tout de suite trouver un nouveau projet. On tombe sur un scénario d'un certain Cid Ahmed Benenrelli. Le scénario s'intitule Dans la peau de Don Quichotte. Je suis Don Quichotte de la page, celui qu'on appelle le chevalier à la triste figure, l'esclave éternel de l'incomparable Dulciné du Torozo pour qui je ferai des plus fameux exploits qu'on ait vus, qu'on voit et qu'on verra dans le monde. Sous-titrage ST' 501 Nouvelle invitation à la commise Saint-Etienne. Hubert Kola viendra mettre en scène un formidable texte de Sonia Chiambréto qui s'appelle Superstructure. Il s'agit d'une œuvre chorale consacrée à l'Algérie contemporaine qui, bien sûr, va revisiter des épisodes de l'histoire de l'Algérie, mais qui, avant toute chose, essaye de se tourner vers le devenir de l'Algérie et notamment la question d'un avenir meilleur pour ce pays. Quand nous avons programmé le spectacle, nous étions loin de penser que nous serions autant dans l'actualité. Mais je pense que ce spectacle, cette pièce, ce texte va faire date, je vous invite vraiment à ne pas rater Hubert Kola avec Superstructure du 15 au 17 avril. En mai ! Alors, oui, parce qu'on l'a vu cette saison, mais en réalité virtuelle, on aura le droit de le voir en vrai. Absolument, avec un spectacle absolument incroyable qui s'appelle Celui qui tombe. C'est Johan Bourgeois dont on parle, qui est chorégraphe, circassien, qui travaille souvent avec Jean-Baptiste André que vous avez vu tout à l'heure. C'est un magicien aussi. Son spectacle, Celui qui tombe, était vraiment un immense succès qui est joué depuis une dizaine d'années partout dans le monde. Il raconte l'histoire d'un petit groupe d'humains, une humanité en tension permanente qui flirte avec le risque et le danger. C'est hypnotique et d'une très grande beauté. C'est à tomber par terre, c'est juste ça. Voilà, quelques extraits. Celui-là, vous ne pouvez pas ne pas le voir, c'est extraordinaire. Rien qu'en voyant la vidéo, moi j'ai les poils qui se dressent. Donc on vous montre les extraits. Sous-titrage ST' 501 Une autre première invitation à la comédie. Point de non-retour, quête scène d'Alexandra Badéa. Comment dénouer les nœuds de notre histoire ? C'est ce que propose l'autrice et metteuse en scène Alexandra Badéa dans cette prochaine création qui verra le jour au Festival d'Avignon. Elle parle de l'histoire de Nora. Nora, c'est une jeune réalisatrice qui va partir à la recherche de son histoire, de son grand-père sur les terres algériennes. On traverse cette famille, c'est une histoire transgénérationnelle. Et par la petite histoire, par la découverte de l'intimité de la famille, on va raconter aussi la grande histoire et parler de toutes les zones d'ombre qui s'appellent colonialisme, qui s'appellent collaboration. C'est un très beau spectacle que nous serons heureux d'accueillir au mois de mai la saison prochaine. Il sera créé au Festival d'Avignon. D'ailleurs, nous avons quatre spectacles en commun avec le Festival d'Avignon cette saison. C'est un hasard, mais autant venir les voir à Saint-Etienne. On vous y incite. Dernier invité du mois de mai, Vladimir Steyer, vient nous parler de Code Breakers, un spectacle en partenariat avec le centre culturel de la RICAMARICH. Vladimir Steyer, on peut l'accueillir. C'est le dernier. Bonsoir. Je vais essayer de faire vite, parce que j'imagine que vous attendez tous les petits fours. Pour vous raconter très vite le point de départ de ce spectacle, c'est la découverte du destin d'Alan Turing, qui est un mathématicien anglais, homosexuel, fan de Blanche-Neige de Walt Disney, qu'il a vu une dizaine de fois au cinéma. Ce mathématicien a réussi à déchiffrer le code Enigma, qui était le code secret utilisé par l'armée allemande pour crypter toutes ces communications. Et il réussit à le déchiffrer en créant l'ordinateur moderne. On dit que cette découverte a permis de réduire la Seconde Guerre mondiale de deux années et de sauver des millions de vies. Après la guerre, il a continué ses recherches sur l'informatique. Il a notamment développé le concept d'intelligence artificielle. Pourquoi et comment, surtout, est-ce que les machines peuvent penser ? Il a également posé les bases de ce qu'on appelle la morphogénèse, c'est-à-dire comment les mathématiques peuvent expliquer la constitution du vivant. Autrement dit, il a essayé de décoder la nature de la même manière qu'il avait décodé le code Enigma. Malheureusement, Alan Turing est homosexuel dans une société anglaise où l'homosexualité est encore considérée comme un crime. Et en 1952, il est condamné à la castration chimique. Et quelques mois après, il finit par se suicider en croquant une pomme emplie de cyanure, un peu comme dans Blanche-Neige. On dit d'ailleurs que le logo d'Apple, c'est un hommage à Alan Turing. Donc en fait, de ce point de départ, ce destin qui m'a bouleversé, j'ai voulu faire un spectacle en mélangeant le destin d'Alan Turing avec celui d'autres casseurs de codes. Donc des personnes qui ont brisé des codes et qui ont été brisées par la société à différentes époques et dans différents domaines. Donc en l'occurrence, son destin va être croisé avec celui de Giordano Bruno, Camille Claudel et Chelsea Manning. Alors Giordano Bruno, pour faire vite, c'est un philosophe de la Renaissance qui a été condamné au bûcher par l'Inquisition pour avoir repris les thèses de Copernic sur l'héliocentrisme, c'est-à-dire la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse, et pour avoir dit que l'univers était infini. Camille Claudel, je pense que c'est pas la peine de la présenter. Et Chelsea Manning, c'est une lanceuse d'alerte américaine, transgenre, qui a été condamnée à 35 ans de prison, qui est sortie de prison et qui l'a fait des allers-retours parce qu'on lui a force à témoigner contre Julian Assange. Voilà. Et bien voilà. Merci beaucoup Vladimir. Ça passe plus vite qu'on ne le croit. En juin, pour finir cette saison très riche, vous pourrez venir voir les élèves de la promotion 29 dans leur spectacle de sortie dont la marraine n'est autre que Julie Deliquet. Ça s'appelle Le Ciel Bascule. Il y aura une ultime ouverture publique d'atelier par un certain Pierre Maillet qui travaillera sur Angels in America. Vous avez envie de parler théâtre, ça vous démange. Vous prenez de plus en plus plaisir à venir nous voir ou nous rencontrer. Venez donc discuter avec le Conseil culturel. Ils sont là ce soir. Jean-Marc et Michel, que je salue notamment, sont là pour répondre à vos questions. Vous pouvez les rejoindre. Et si vous êtes étudiant, vous pouvez rejoindre notre Club Y. Ce sont deux associations de passionnés de théâtre. Pour finir, en beauté, cette présentation de saison. Il avait été recalé à l'Eurovision pour représenter l'Islande. Il a donc cette année pris le défi de représenter Taïwan. Je vous demande d'accueillir Olivier Matin-Salva. C'est parti. Donc si c'est qu'i pas à l'aise-t'i qui s'ingitha Donc on stai chez yo, mais ne hâte chez moi un Eau Oh ! ! ! ! ! ! ! ! ? ! ! Pour la chaise, il n'y ferait que la mienne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501